Bonjour, je m'appelle Léonard, j'ai été diplômé de l'École des Beaux-Arts l'année dernière dans l'atelier de François Boiron. Alors en allant plus loin, en enlevant tout, même la main, n'est-ce pas, on arrive au rédiment. Vous savez pour moi il y a quel amour, n'est-ce pas ? J'ai plein de choses à vous dire, si j'avais pu, mais on ne peut pas, la télévision ne s'est pas fait pour communiquer. Une extrême discipline et un total hasard produisent à peu près les mêmes résultats. Peut-être ont-ils voulu montrer que la France avait un visage parfois plus jeune qu'on ne le pense généralement ? J'ai suivi une formation de peintre pendant 5 ans et c'est empeignant que j'ai ressenti le désir de voir ces figures s'animer, ces figures dessinées, se mettre en marche. Non pas que la peinture ne connaîtrait pas le mouvement, quand on pense à des peintres comme Rubens, Delacroix, les figures sont déjà prises dans un élan, dans un geste. C'est vraiment la peinture qui est le point de départ de ma rencontre avec le cinéma. L'année dernière j'ai récupéré une grande table circulaire, une grande table millimétrée qui permettait d'installer une caméra sur des charnières et de filmer en image par image. C'était le point de départ du film que j'ai réalisé pour mon diplôme. C'était un grand plateau circulaire avec des matériaux récupérés ça et là dans les ateliers des Beaux-Arts, des matériaux de récupération assemblés ensemble avec des photos contrecollées sur des formes en bois découpées. Tout ça formait une grande scène de théâtre autour de laquelle pouvait tourner la caméra et prendre en photo image par image. J'ai construit des marionnettes à partir de dessins piochés dans l'histoire de la peinture, des grands thèmes classiques comme les femmes au bain, le voyeurisme d'Actéon ou de Suzanne et les vieillards, toutes ces choses-là. En fait j'ai travaillé de manière très intuitive, pas du tout comme un cinéaste d'animation ferait. Il n'y avait pas de storyboard, il n'y avait pas de script, de choses écrites à l'origine. Je suis vraiment parti des dessins. C'est plutôt en les animant que ces marionnettes ont suggéré leurs mouvements propres qui étaient liés à leur morphologie, liés aux possibilités de leurs articulations. C'est ça qui a donné l'histoire. C'est pour ça que ce film, j'ai voulu l'appeler Histoire 2, sans suite, parce qu'il n'y a pas d'histoire préécrite. Il y a un lien qui a été rompu, peut-être que c'est le lien avec l'histoire de la peinture, peut-être que c'est le passage dans le cinéma. Il y a un lien qui a été rompu et c'est une ouverture vers autre chose, vers d'autres possibilités d'histoire. Le film empruntait des thèmes à l'histoire de la peinture et notamment à un des grands sujets des peintres qui est le nu féminin. Et comme il s'agissait de marionnettes, naturellement il y avait ce rapport à l'objet et au sujet, ce rapport au créateur et à la créature. Donc voilà, cette idée de manipulation et de qui manipule qui, à quel moment le marionnettiste n'est-il pas manipulé par sa marionnette. Et dans tout ça, comment une forme d'érotisme peut naître de ces mouvements et de ce rapport de pouvoir qui parfois s'inverse ? Et à ce moment-là, j'ai dû me confronter au montage. Comment faire pour que tout cela tienne en un seul film ? Et à ce moment-là, je me suis dit, ça ne pourra pas tenir en un seul écran, c'est complètement décousu, on ne va rien comprendre du tout. Et puis, il y a eu cette idée de le mettre en trois écrans, d'ouvrir le montage et qu'on soit plus dans une dimension presque sculpturale qui amènerait à faire des liens entre les scènes qui pourraient se passer successivement ou même en même temps sur les trois écrans. Pour le diplôme, j'avais projeté ce film dans l'atelier d'Emmanuel Saunier, qui est un très bel atelier, qui a une sorte de patine industrielle. Il y a des grandes barres d'IBN, des murs en béton. Il y avait quelque chose qui me plaisait. On était du côté de la fabrique plutôt que du côté de l'écran et de la diffusion. Ce qui m'a intéressé dans ce diplôme, c'est d'insister sur le fait qu'un film était en train de se faire, qu'on ne savait pas si on était sur le plateau de tournage, dans la salle, si le film était fini, s'il n'avait pas commencé, si on était en répète. Il y avait ces trois écrans alignés sur ces murs en béton, à côté de la table avec les décors, les marionnettes, de manière à ce que le spectateur qui entre puisse lui aussi recoller les bouts, faire son montage. Donc c'est pour ça que peut-être ça s'appelle Histoire 2, c'est parce qu'il y a une histoire qui ne se fait pas, ou disons plutôt une histoire qui est en train de se faire, mais qui n'est pas écrite au préalable, qui est laissée à la charge de celui qui la voit. Le film que je réalise cette année aux Frénois, à la différence du précédent, c'est qu'il part d'un roman, et non pas d'une peinture. Il part d'un roman de William Faulkner, Le bruit et la fureur, et s'intéresse plus particulièrement au personnage de Benji, qui dans Le bruit et la fureur est un enfant qui ne parle pas, qui n'a pas la capacité de parler, et qui mélange complètement l'espace et le temps. Les choses autour de lui sont sans cesse en train de tourner, et qu'il ne peut pas les nommer, qu'il ne peut pas les fixer. Donc encore une fois, on est dans le mouvement, mais cette fois à travers sa déambulation dans le jardin familial. Et à la différence du film précédent, ce sont des marionnettes à fil, donc ce n'est plus de l'image par image. Les marionnettes à fil, on n'a pas le contrôle comme on l'a sur le stop motion. Là, les marionnettes à fil, elles sont sans cesse en suspension dans l'espace, on ne peut jamais complètement les arrêter. et les mouvements sont beaucoup plus indéterminés, sont beaucoup plus relâchés. Encore une fois, je pense que c'est une volonté de laisser la main aux marionnettes, laisser la main au film qui est en train de se faire, et de ne pas vouloir intervenir, de ne pas vouloir être le démurge qui regarde tout ça de haut, mais d'être à hauteur des objets. Quand on laisse la place aux figures de se mettre en marge, de se déployer, on n'est pas dans un rapport de pouvoir et de domination sur elles, du coup elles nous suggèrent leur logique propre, leur mouvement. Et ça résonne chez nous d'une manière inattendue. Quand on n'a pas un réalisateur qui cherche à souligner absolument ses intentions, quand il laisse la place à l'indéterminé, on est toujours surpris, on n'a pas le sentiment qu'on vous serre la soupe ou qu'on cherche à vous faire passer un message. Là, il s'agit d'écouter plutôt les différentes voix qui se laissent entendre, mais de manière souterraine, presque inconsciente, par ces objets en mouvement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada